Coucou les filles ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo swap. Donc il y a peu j'ai fait un swap avec Héloïse du blog Dear Rosemary. Et donc, bah Héloïse c'est un peu ce que j'appelle une blopine, c'est à dire une copine de blog. Disons qu'on a toujours un petit peu papoté via Hello Cotton etc. Et par commentaire interposé sur nos blogs respectifs. Et puis j'avais envie de faire un swap et donc j'ai proposé à Héloïse qu'on swap ensemble. Donc Héloïse est belge, ce qui permettait, voilà, on pouvait un petit peu se gâter mutuellement avec des produits auxquels l'autre n'a pas accès. Puisque en Belgique et en France on a pas forcément les mêmes magasins et les mêmes marques. Donc je lui avais proposé et elle avait été emballée par l'idée. Donc on a fait ça, on a décidé de faire le swap vers fin mai. Et donc on s'est envoyé nos colis fin juin. J'ai dû recevoir nos colis il y a à peu près 10 jours je pense. Et donc voilà, on s'était fait nos petits déballages en direct sur Skype ensemble. Et donc je suis ravie d'avoir fait ça parce qu'on a fait plus amples connaissances. Et donc on est devenu assez copine. Et donc voilà, donc je vous ferai, je vous fais pas le déballage en direct puisque je l'ai déjà fait avec Héloïse. On s'était gardé, on s'était réservé ce petit moment. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'elle m'a envoyé. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'elle avait mis déjà quelques sucreries. Et que je les ai déjà mangées. Parce que je suis une grande gourmande. Donc j'avais eu une super tablette de chocolat truffé qui est terminée depuis... Non je l'ai terminée hier, ça va. C'est raisonnable, ok. J'ai mis 10 jours pour terminer une tablette. Par rapport à l'habitude, ça va. Et donc il y avait aussi des petites sucreries, ça s'appelait des fouilles. Et donc en fait ça ressemble à des M&M's, sauf qu'à l'intérieur il y a un coeur fourré à la framboise. Et c'était délicieux. Donc j'ai eu le malheur de faire goûter ça à ma mère qui adore les Pim's à la framboise. Je me suis dit que ça lui plairait. Et elle m'a fini de me bouffer tout le paquet. Voilà. Je me suis fait belter mes fouilles. Bref. Donc j'avais quelques sucreries et il y avait aussi quelques échantillons. Je les ai éparpillées un peu partout dans la maison, enfin dans la salle de bain, etc. Donc de toute façon je vous mettrai sur le blog une petite photo avec la photo de famille de l'ensemble des produits que j'ai reçus. Et donc je vais vous faire la présentation des différents produits. Je les ai déjà pratiquement tous testés. Donc voilà. Alors, je ne sais pas recommencer. Donc on va commencer par les produits génériques. Donc elle m'a envoyé des petits cotons. Donc je ne les ai pas encore entamés parce que j'en ai déjà un paquet d'entamés et donc je vais attendre de les finir. Mais bon les cotons ça sert toujours. Et ceux-là ont l'air pas mal. C'est des cotons tissés pour plus d'efficacité pour enlever le maquillage. Donc je verrai ça très vite dès que j'aurai fini mes propres cotons. Ensuite, elle m'a envoyé un petit cottage à la fraise. Donc c'est Senteur Fraise Mante. Et alors moi je n'avais jamais essayé les gelbouches cottage. Déjà parce que dans mes supermarchés à côté j'en ai pas. Je crois que je ne les ai jamais croisés en faisant mes courses. Et donc je connaissais... On connaissait forcément parce qu'il y a un tel bruit autour de ces gelbouches que c'est difficile de passer à côté. Mais donc je n'avais jamais pu les tester. Et donc elle m'a envoyé le parfum Fraise Mante. Et ce truc ça sent trop bon. Hum... Moi je sais que j'aime bien quand je fais une salade de fruits... Enfin quand je fais une salade de fraises en l'occurrence. J'aime bien mettre du sucre de canne et de la menthe. Je trouve que ça va bien avec. Et du coup ça me rappelle ça. Et je trouve ça super estival, super agréable. Donc j'aime beaucoup ce petit gel douche. Je suis ravie de pouvoir tester. Et donc en ce moment je l'utilise. Donc voilà. Ensuite elle m'a envoyé un masque pour le visage. Donc c'est un masque pelable au concombre qui clarifie et renouvelle la peau. Donc je l'ai déjà essayé deux fois. Et j'aime beaucoup le principe. Donc en fait c'est une texture assez collante, assez pâteuse. Donc on l'étale sur tout le visage. Et ensuite on laisse sécher. Et après on peut se peler le visage. On enlève tout le masque d'un coup. Je trouve le principe assez génial. J'aime beaucoup. Donc l'odeur ça sent le concombre. Je pense qu'il y a un petit peu d'alcool dedans. Parce que ça sent légèrement. Et vous avez vu la contenance de ce truc quoi. Il est géant. Donc j'ai de quoi me faire des masques pendant un moment. Et donc voilà. Donc c'est pour les peaux mixtes il me semble. Non pour les peaux normales à mixtes. Et donc ça élimine les impuretés. Pour avoir une police essoyeuse. Donc je l'ai testé. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il ne dessèche pas la peau. Je trouve ça super rigolo d'enlever. Enfin de peler tout d'un coup. Ça m'a beaucoup amusée. Et donc j'avais les pores resserrés. La peau plus nette après l'utilisation. Moi j'ai toujours plusieurs masques d'ouvert en même temps. Parce que j'aime bien varier les effets. Et donc voilà. J'ai intégré celui-là. Qui est assez top. Il faut le dire. Et super rigolo. Donc voilà. Ensuite dans la catégorie soins. Elle m'a mis une miniature. Du baume à lèvres 8 hour cream. De chez Elisabeth Arden. Donc je suis ravie de pouvoir tester. Je ne l'ai pas encore entamé. Parce que j'en ai plusieurs d'entamés en même temps. Mais je suis ravie de pouvoir tester. Parce qu'on en parle beaucoup de ce baume à lèvres. Donc voilà. C'est vrai que dans le top 3 des baumes à lèvres. Adorés par les françaises en tout cas. Les autres je ne sais pas. Il y a le Carmex. Le 8 hour de chez Elisabeth Arden. Et le rêve de miel de chez Nuxe. Donc maintenant j'ai les 3. Donc cet hiver je pourrais faire un petit comparatif. De l'efficacité entre ces 3 baumes à lèvres. Donc voilà. Je suis assez contente de pouvoir le tester. Surtout que la miniature fait quand même un format qui est tout à fait respectable à mon avis. Il y en a quand même pour plusieurs mois d'utilisation là-dedans. Ensuite. Par quoi on va attaquer ? Donc Héloïse m'a bien gâtée. Elle connaît mon addiction pour les blushs et les rouges à lèvres. Et donc du coup elle a misé gros à ce niveau-là. Donc on va commencer par les blushs. C'est vrai que je lui avais dit que j'étais assez tentée par les blushs de la marque Catrice. Et donc elle m'en a carrément pris 3. Donc j'ai 3 blushs Catrice. Donc voilà. Alors les blushs déjà j'aime beaucoup le packaging. Donc c'est un packaging en plastique transparent. Assez solide. Et très pratique. Je trouve que ça ne fait pas cheap du tout. Parce que Catrice c'est quand même une marque à petit prix. Mais ça ne fait pas du tout du tout cheap. Donc elle m'a pris la teinte Rose Royce. Donc je dirais que c'est un rose assez pâle. Un petit peu un bois de rose très clair. Donc c'est un joli rose assez naturel. Une très jolie teinte. Ensuite elle m'a pris le Think Pink. Qui est un rose beaucoup plus flashy. Donc j'ai déjà testé. J'aime beaucoup. Ils sont super pigmentés les blushs Catrice. C'est vraiment de la super qualité. Donc je suis ravie. Et donc le troisième. C'est un multicolore blush. Donc il y a 4 teintes mélangées. Donc un bois de rose. Un rose un petit peu plus pâle. Un rose très clair. Et un rose très très clair. Et donc on mélange les 4 teintes. Et on applique sur les jours. Et donc là c'est la teinte Strawberry Frappuccino. Et donc pareil super jolie. Assez frais. Ces deux là ça me rappelle un petit peu la teinte légèrement plus foncée. Mais ça me rappelle un petit peu le Dents de Lion de chez Benefit. Donc voilà. Je les ai déjà testé ces petits blushs. Et voilà. Je suis ravie de la pigmentation. Le packaging me plaît vachement. C'est hyper pratique. En plus on les repère de loin. Ils se restent assez petits. Donc voilà. Je suis ravie de ces blushs. Et ravie de cette découverte. Donc les blushs Catrice si vous y avez accès. Les filles ben foncez. Parce que je vois pas de raison de se priver. Ensuite. Donc toujours dans mes addictions. Elle a tapé dans les rouges à lèvres. Dans les produits pour les lèvres. Donc il n'y avait pas trop de danger de ne pas me faire plaisir avec ce genre de produit. Vous me connaissez. Je suis un petit peu accro aux produits pour les lettres. Donc comme petit clin d'oeil. Elle m'a mis un stylo en forme de rouge à lèvres. Voilà. Histoire que je sois bien une rouge à lèvres addict jusqu'au bout. Donc voilà. C'était la petite blague du colis. Ça m'a fait bien marrer. Et donc côté rouge à lèvres. On avait toutes les deux flashées sur l'article de Lucie de Beauty and Gipperish. Qui vantait les mairies de ce petit rouge à lèvres. Donc c'est les Superstay 14h Lipstick de chez Maybelline. Et donc elle m'en a pris. Et elle m'a pris la teinte Never Ending Peek. Qui est un joli rose assez froid. Je dirais que c'est un rose framboise froid. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose. Et j'aime beaucoup. Ça sent super bon les fruits rouges. Il est facile à appliquer. Il a une texture ultra fine. Une super bonne tenue. Agréable à porter sur le lèvres. On l'oublie. Et la couleur est très jolie. Peut-être plus hivernale qu'estivale du fait que ce soit un peu froid. Mais je l'ai porté plusieurs fois ce mois-ci. Et enfin... Alors que je l'ai eu depuis une semaine. Mais moi je l'ai déjà porté deux ou trois fois. Et j'ai beaucoup aimé. Et je suis ravie. Et je trouve que la gamme est top. Je comprends pas pourquoi on en parle pas un peu plus. Parce que c'est des super petits rouges à lèvres quoi. Ensuite, elle m'a pris un rouge à lèvres de la marque Catrice toujours. Donc qu'on trouve en Belgique mais pas en France. Et donc c'est un rouge à lèvres rose. C'est la teinte Pinkadilly Circus. La teinte numéro 210. Alors je sais pas quelle gamme c'est de rouge à lèvres. Parce que je les connais pas. Disons que c'est ni un matte ni un ultra brillant. C'est un rouge à lèvres normal j'aurais envie de dire. Avec un fini un petit peu satiné. Un très joli rose. Il est agréable à porter. Je pense que voilà pour les filles qui ont accès à cette marque. Ça fait un excellent rouge à lèvres de débutante. La teinte est super jolie. J'aime beaucoup. Donc voilà je l'ai déjà porté une fois. Ensuite toujours dans les produits pour les lèvres. J'avais repéré un produit de chez Essence qui est le Stemat Lip Cream. Et donc elle m'en a pris un. Et ben c'est une tuerie ce truc. Donc ça sent déjà le caramel. C'est un truc de fou. Ça sent vraiment le bonbon au caramel. On a envie de manger le tube. Elle me l'a déconseillé. Apparemment ça a pas bon goût. Bref. Du coup elle m'a pris la teinte Smooth Berry. Donc je crois qu'il y a 4 teintes. Deux nude et deux foncés. Donc un rouge. Et un je dirais que c'est un framboise foncé. Un B. Bref. C'est une couleur assez foncée. Qui est superbe. L'application est facile. Ce que je veux dire c'est que la plupart des rouges à lèvres liquides comme ça. Souvent l'application c'est une horreur. C'est hyper fastidieux. Les embouts sont difficiles à manipuler. Et c'est difficile de s'en sortir pour faire un truc net. Et avec ce petit Stay Matte. Et ben pas du tout. L'embout est assez facile à manipuler. Il prend pas trop de matière. Ce qui fait que ça évite qu'on s'en étale partout. On arrive bien à faire le bord des lèvres. J'ai vraiment trouvé l'application assez facile pour un produit de ce genre. Et donc ça a une bonne tenue. C'est agréable à porter. On l'oublie. Donc voilà. C'est un super produit. J'en avais vu pas mal de revues. Ça m'avait fait super envie. Et donc je suis ravie de l'avoir. Donc c'est pareil. La couleur est par contre peut-être un peu hivernale. C'est un peu foncé pour du plein été. Donc je suis pas sûre de le porter souvent maintenant. Par contre à mon avis cet hiver et cet automne je vais beaucoup l'utiliser. Mais vraiment un super coup de coeur pour ce produit. Et donc toujours dans les produits pour les lèvres et toujours de chez Essence. Elle m'a pris un Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc c'est un gloss longue tenue. Donc celui-là je crois qu'il sent... Il sent sucré. Il sent bonbon. Il sent bon. Il a une super belle couleur corail. Ouais c'est un rose corail super joli. Donc je l'ai essayé et ça a une pigmentation de ouf ce truc. C'est vraiment un gloss... C'est pas... C'est quasiment opaque quoi. Et ça a une très bonne tenue pour un gloss. Donc voilà je l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais j'aime beaucoup et la couleur est super jolie. Et l'embout est assez pratique parce qu'il est... Il est deux fois creux en fait. Il est creux dans ce sens là et dans ce sens là. Ce qui fait qu'on peut facilement faire et la lèvre du haut et la lèvre du bas. Et c'est pareil j'ai trouvé que l'application était pas trop galère pour un gloss. Donc ça m'a beaucoup plu également. Donc je suis ravie de tous ces petits produits pour les lèvres. De toute façon... Bon il est rouge à lèvres hein. Voilà. On ne me refera plus je crois. Voilà. Donc on va continuer maintenant par la catégorie pour les yeux. Donc elle savait que j'avais rien... Enfin que j'avais pas grand chose pour me maquiller les sourcils. Et c'est vrai que j'étais tentée d'essayer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on voit vraiment dans les vidéos... Dans les tutos vidéos sur Youtube des blogueuses américaines. Qui ont tendance à beaucoup se maquiller les sourcils. Que ça change quand même vraiment le regard. Et même la structure du visage. D'avoir un sourcil bien défini. Donc j'étais assez tentée de... De commencer à me maquiller les sourcils. Et donc elle m'a pris un petit kit de chez Catrice. Qui est hyper bien fait. Parce qu'on a tous les outils qui sont fournis avec... Vous voyez un petit tiroir comme ça en dessous qui s'ouvre. Et dedans il y a une mini pince à épiler. Et un mini pinceau. Donc il y a un côté goupillon et un côté pinceau. C'est un petit pinceau angulé très fin. Qui est vraiment pratique pour faire quelque chose de naturel au niveau des sourcils. Et donc dans notre côté du boîtier. On a les fards à paupières. Et donc je suis ravie parce que c'est une teinte assez froide. Donc qui correspond bien à la teinte de mon sourcil. Ça fait très naturel. On en a une clair et une foncée. Donc moi il faut que je mélange un petit peu des deux pour avoir ma teinte. Et donc voilà je suis ravie de ce kit. Qui est hyper pratique en plus. Parce qu'on a tout ce qu'il faut si on part en vacances, en week-end. Pour se faire les sourcils facilement. Et donc ouais voilà j'en suis... Je suis vraiment contente. Et je suis ravie d'avoir découvert ça. En plus je pense que j'en ai pour très longtemps. Donc voilà c'était vraiment une super idée. Donc ensuite pour les yeux. Héloïse savait que je n'avais pas de recours de cils. Enfin si j'en avais un mais il était trop grand pour mon oeil. Et du coup j'arrivais pas à l'utiliser. Et donc elle m'en a pris un petit de la marque Emma. Donc c'est une marque qu'on trouve facilement il me semble en Belgique toujours. Et donc c'est la bonne taille. J'arrive à me recouvrir des cils avec. Si ça c'est pas merveilleux. C'est vrai que j'arrive assez facilement à donner une bonne courbure à mes cils. Donc je l'utilise pas forcément tous les jours. Mais les jours où j'ai envie vraiment d'avoir des cils waouh. Et bien je l'utilise. Et il fait très bien son job. Donc ensuite toujours pour les yeux. Héloïse m'a pris un petit fard à paupières de chez Essence. Donc c'est un duo chrome avec un... Je dirais que c'est un bleu pâle tirant vers le gris. Et un violet magnifique plein de reflets. C'est un petit peu... C'est à moitié un fard holographique en fait. Il est magnifique. C'est un violet au reflet bleu qui est vraiment superbe. Donc c'est le petit duo 02 Irrésistible Purple. Et c'est une pigmentation de ouf. Je veux dire les fards Essence ça coûte pas très cher. Mais je vous jure ça a une pigmentation dingue. Voilà pas... Peut-être pas au point des Urban Decay. Mais ça a vraiment une super bonne pigmentation. Donc je vous ai fait un maquillage avec ce... Avec ce petit duo. Donc je sais pas s'il arrivera avant ou après cette vidéo. Un super petit fard à paupières. Donc c'est dans la gamme 3D Eyeshadow. Et donc bah j'aime beaucoup. En plus je trouve ça... Je trouve que les fards Essence ils sont super jolis. Parce que vous voyez il y a une... Il y a une vague gravée dessus. Donc il y a un super joli relief. Et c'est pareil pour une gamme de maquillage à petit prix. Bah ils mettent quand même des détails sympas. Et donc toujours pour les yeux. Héloïse m'a pris des petits pigments. Donc c'est vrai que je lui avais... On s'était un peu posé des questions mutuellement. Elle m'avait demandé quelles étaient les choses que je... J'avais pas encore osé tester. Ou que je maîtrisais pas etc. Et donc je lui avais dit que j'aimerais bien tester des pigments. Et elle m'a pris du coup des petits pigments de chez Essence. Donc un bleu turquoise qui s'appelle Little Mermaid. Et un magnifique bronze qui s'appelle Smell the Caramel. Donc le bronze il est plein de magnifiques reflets. Mais ça a vraiment des reflets superbes. Et alors que le turquoise est un petit peu plus mat. Avec quelques paillettes. Alors celui-là c'est vraiment un irisé magnifique. Donc je les ai pas encore testés parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc vous imaginez bien qu'avec la blarde de produits là que j'ai reçu. Plus les achats que j'ai continué à faire d'à côté. Oui parce que je ne suis pas du tout une fille dépensière. Et pas du tout accro au maquillage. Du coup j'ai pas encore eu le temps de les tester. Mais donc il faut que j'essaye ça parce que ça a l'air magnifique. Et donc on arrive à la fin. Il me reste un produit à vous présenter. Et je sais pas si vous avez suivi. Mais j'avais testé il y a peu un vernis de chez Dior. Donc le vernis princesse d'une collection limitée de chez Dior. Et j'avais adoré. Et c'est vrai que j'étais assez tentée par son petit frère qui était le Spring Ball. Qui lui était un corail un petit peu. Et je trouvais super joli. Et donc Héloïse avait dû retenir ça de mon article. Et elle m'a acheté le Spring Ball. Donc j'étais super contente parce qu'elle m'avait dit Tu as interdiction de t'acheter des vernis. Et moi j'étais hyper frustrée parce que je voyais le Spring Ball et je me disais Non mais aussi bien ils l'auront plus quoi quand j'aurai reçu le colis. Sachant que c'est une édition collimité ça part assez vite. Déjà il l'a vu plus sur internet. Et je me disais peut-être en boutique c'est encore trouvable mais pas pour longtemps quoi. Et quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu ça j'étais euphorique. Donc il est super joli. C'est un vernis comme le princesse. Il est légèrement finement pailleté et irisé. Et il a une super couleur estivale, super jolie. De toute façon vous allez avoir un article sur le blog sans doute avant que je poste cette vidéo. Et donc voilà j'étais super contente. Elle est folle. Ça coûte super cher en plus les vernis Dior. Mais donc voilà elle m'a mis ça dans le lot. Et j'étais super ravie. Et donc je l'ai déjà essayé. Ce poids il est super joli. Et voilà comme d'habitude avec les pinceaux Dior. Un pinceau plat assez large. Donc facile à utiliser. Et donc voilà. Donc je suis super contente. Donc voilà. Et elle m'avait mis aussi un petit mot. Mais je ne vous le lirai pas parce que c'est secret. C'est des mots de copine. Bref. Donc voilà pour ce petit swap avec Héloïse. Donc j'en suis super contente. Et Héloïse je sais que tu vas me regarder. Ouais. Je voulais te dire encore un grand merci. Et voilà j'ai vraiment adoré cette expérience avec toi. C'était vraiment super sympa. Et donc voilà. Je te fais des gros bisous. Donc voilà les filles c'est tout pour ce swap. Je vous fais de gros bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Salut.